... Antonio Vittorino, directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, nous a rappelé que la pression migratoire va se maintenir, car les facteurs qui provoquent les migrations ont été exacerbés par la pandémie. Quels sont ces facteurs ? A l'insécurité alimentaire et les conflits s'ajoute le changement climatique, qui, rappelle-t-il, va devenir un détonateur des mouvements de population dans un avenir proche. En précisant, parfois, en Europe, on a l'impression qu'on parle de 2030, 2040, 2050, mais la réalité du changement climatique est déjà en train de se produire aujourd'hui. C'est en ayant conscience de l'urgence, c'est en ayant conscience que l'avenir de l'humanité se joue maintenant, que la liste autonome pour l'écologie, bien vivre à Reusé, puis la liste d'union des gauches et de l'écologie, bien vivre ensemble à Reusé, se sont présentées à ces élections en adoptant le plan climat comme feuille de route. Les petits pas ne suffisent pas. C'est en substance ce que nous avions dit lors du précédent Conseil municipal, quand nous vous invitions à prendre en compte l'impérative nécessité de prendre la mesure des défis du XXIe siècle, quand nous vous invitions à ne pas ainsi poursuivre les politiques productivistes du passé qui, petit à petit, détruisent sans retour l'avenir de nos petits-enfants. Mais, si ce budget est un bel exercice administratif, équilibré, sain, avec quelques pistes d'action fort intéressantes, il ne répond en rien à l'urgence et aux changements radicaux nécessaires au plus tôt à Reusé, comme partout ailleurs. Ces changements radicaux s'articulent autour d'un constat scientifique clair et non négociable. Nous avons besoin de réduire par quatre nos émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Et l'énormité de ce défi le rend particulièrement simple. Nous n'avons pas besoin de réfléchir aux moyens d'y parvenir par de petits et subtils changements. Un peu plus de vélo, un peu d'isolation, un zeste d'énergie renouvelable, des voyages un peu moins fréquents, un peu moins lointains, car ces petits pas ne suffisent pas. Il nous faut agir radicalement, diminuer nos activités, rapidement, très rapidement, non pas à la hauteur des promesses du développement durable, mais avec une réduction des activités économiques supérieures à celles du premier confinement. Pour que ceci soit socialement acceptable, il faut garantir que tous et toutes les Reuséennes disposent de quoi vivre décemment. Ainsi, le seul fait que ce budget ne prévoit pas d'élever inconditionnellement tous et toutes les Reuséennes au-dessus du seuil de pauvreté montre que nous ne croyons encore aux petits pas, que nous refusons de croire à l'urgence climatique, que nous refusons d'accepter la réalité scientifique, que nous n'avons pas fait le deuil du fantasme d'une croissance infinie dans un monde fini. C'est par le vote du budget que l'on définit l'appartenance à la majorité ou à l'opposition. La majorité vote pour, l'opposition vote contre. Devant l'urgence climatique, nous vous proposons de sortir de ce clivage. Nous proposons que celles et ceux qui, comme nous, rêvent que Reusé s'engage radicalement contre les bouleversements climatiques ne votent ni pour ni contre, mais s'abstiennent. Sous-titrage Société Radio-Canada